Cet après-midi, au zoo d'Amnéville, toute l'équipe de la fauconnerie est sur le pied de guerre. Leur mission, attraper Ranema, le grand aigle. C'est ce qui va lui arriver, donc elle n'est pas très contente. Mais le rapace de 8 kilos résiste et n'a pas du tout envie de se laisser faire. C'est l'un des 2000 pensionnaires de ce zoo, l'un des plus grands d'Europe. Ours, fauves, reptiles, otaries, flamants roses, près de 360 espèces de tous les continents. Nous sommes passés de l'autre côté du grillage, avec celles et ceux qui s'occupent de ces animaux sauvages, parfois dangereux. Vraiment des animaux comme ça, on n'a aucune chance avec eux. Il ne faut vraiment qu'il n'y ait aucune incertitude sur quoi que ce soit. Nous découvrirons comment des espèces rares font l'objet de toutes les attentions pour assurer leur reproduction. Je suis en train de chercher l'eau verte. Nous pénétrerons aussi dans les cuisines du zoo et ses frigos impressionnants. Ici, on va voir les poussins, les souris qu'on a en sachet. Ils s'appellent Juan, Stéphane, Vanessa, Philippe, Maéva et ensemble, ils font le zoo d'Amnéville. Le jour n'est pas encore levé quand Juan arrive au zoo. Il est responsable du pôle grand singe. Sa principale mission est de prendre soin de ses primates, mais surtout d'éviter des conflits entre ces animaux potentiellement dangereux. L'une de ses meilleures armes, c'est la nourriture. 5 fruits et légumes par jour. Première mission, récupérer les 70 kilos de nourriture quotidienne des primates. C'est la nourriture d'une excellente qualité, ce qui est primordial pour la bonne santé des animaux. Mon premier stage en parc de logique, c'était ici. Je ne suis jamais reparti. Forcément, le fait de travailler en parc, c'est une espèce de retour à l'enfance ou savoir ce que c'est de l'autre côté, comment ça fonctionne. Première fois où on est en charge d'un poste avec des animaux qui peuvent être dangereux, là, il faut avoir la tête un petit peu sur les épaules. Dans la journée, c'est une communication entre l'animal et nous qui est permanente. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que les animaux aient confiance en nous. On se sent forcément fascinés quand on est devant ce type d'animaux. Il y a certes la partie soigneur animalier, mais il y a énormément de choses à faire. On travaille avec de l'humain dans tous les sens du terme, avec du public, avec des soigneurs, avec des animaux. Il faut que tout ça fonctionne. Au Gorillas Camp, les huit gorilles sont encore endormis, mais leur premier repas doit être prêt pour leur réveil. On va juste leur donner un petit morceau de pain d'épice, histoire que tout le monde vienne. C'est un petit extra, quoi. Petite gourmandise, petite gourmandise du matin. « Messieurs, bonjour ! » « C'est bien, c'était ça. » « C'était bien, hein. » Chaque gorille dort dans des cages séparées et Juan fait tout pour les mettre de bonne humeur dès le matin. « Ce monsieur, c'est Yaku Enza. C'est l'individu le plus âgé qu'on a ici, qui a 33 ans. Qui va avoir 33 ans, pardon. Et toutes ses dents. Et qui est super calme. C'est vraiment ça. Ça va, ça va, ça va. » Mais ce matin, les gorilles sont très pressées de sortir de leur cage. « Ouais, c'est un petit peu tendu, quand même. » « Carotte, la dernière fois, ça avait bien marché. » Pour éviter que les singes ne soient trop agressifs, Juan doit sans cesse trouver de nouvelles idées pour les occuper. Ce matin, il prépare ces drôles de jeux à base de carottes cachées dans des trous. Il appelle ça des enrichissements. « Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer des petits enrichissements relativement simples sur ceux-là. Donc, c'est juste des troncs percés dans lesquels on va mettre de la nourriture. Ils vont devoir se débrouiller pour les faire sortir avec des outils. Ils vont fabriquer... Enfin, ils vont récupérer des bâtons pour chercher la nourriture. Ils vont essayer d'aspirer. Enfin, ils se débrouillent. C'est important. Comme l'environnement dans lequel ils évoluent est réduit par rapport au milieu naturel, il faut que nous, on fasse l'effort de se remettre en question pour leur proposer des choses nouvelles très régulièrement. Et voilà, les enrichissements, c'est en place. Et pour que les choses se passent au mieux, il faut que les animaux aient la possibilité de ne pas se voir s'ils n'ont pas envie de se voir. C'est enfin l'heure pour les gorilles de sortir de leur cage. Le premier à rentrer dans la serre cherche le contact. Et c'est à nouveau le cas pour le deuxième. Il trouve rapidement les petits jeux préparés par Juan. De quoi les occuper quelques instants au moins. Car très vite, les gorilles s'ennuient et Juan doit trouver une nouvelle idée. Pour les garder actifs, il choisit alors de les nourrir plusieurs fois par jour. Ici, chaque gorille a son propre régime alimentaire, calibré selon son poids et son âge. Mais pas d'écart. Les repas sont uniquement constitués de légumes et de fruits. 70 kilos. 70 kilos de nourriture au quotidien. Pour une journée, pour 8 gorilles. Il faut réussir à coller au rythme naturel de l'animal. Ce qu'ils vont faire dans la nature, c'est qu'ils vont se déplacer tout le long de la journée pour trouver de la nourriture. Il faut qu'on arrive à reproduire ces comportements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les rations pour faire le plus de repas possibles dans la journée. 5, 6 repas par jour. Lengai a 13 ans, le jeune mâle est un des plus faciles à approcher et il aime particulièrement jouer. Oui, bah oui, mais j'arrive. Rends-moi juste le saut. Juan lui propose ce petit jeu de labyrinthe. Le but, attraper une noix à l'aide d'un outil. Mais le gorille en sera-t-il vraiment capable ? Il est bon en plus. Les bus étaient laborieux. Ils n'étaient pas aussi précis dans l'utilisation d'outils. C'était très brusque dans l'utilisation du bâton. Là, c'est vraiment précis, c'est vraiment efficace. Donc, il est presque trop bon pour ce type d'enrichissement. Donc, il va falloir que nous, on le rende plus compliqué. Déjà, si on essayait de mettre, sans modifier l'enrichissement, si on mettait des amandes. Ces petits éléments, on a une influence dessus et on peut les changer très régulièrement. Ne serait-ce que pour l'animal, sorte et soit surpris. Ça aussi, c'est extrêmement important. Occuper les animaux, c'est primordial, mais il y a une autre priorité au zoo, vitale, celle-là. C'est un des plus grands zoos privés d'Europe qui accueille chaque année près de 600 000 visiteurs. Plus de 2 000 pensionnaires de 360 espèces différentes vivent dans le parc. Et pour assurer la longévité du zoo, chacun sait qu'il y a un élément fondamental, assurer la reproduction des espèces. Et pour ça, les vétérinaires sont mobilisés en permanence. OK, ça marche. Parmi eux, Vanessa. Elle travaille ici depuis 12 ans. C'est une des plus anciennes du zoo. Elle a dû apprendre à connaître les dizaines d'espèces différentes qui ont toutes leurs spécificités. C'était les plumes de queue, c'était vraiment pas belle. Du plus coopératif au plus réticent. Passer d'une espèce à l'autre, cela peut paraître déconcertant, mais c'est pourtant ce qui plaît le plus à Vanessa. Un antifongique local. Tous les matins, on ne sait pas avec quelle espèce on a travaillé pratiquement. C'est ça qui rend le boulot super intéressant. Et du coup, il n'y a aucune routine. On n'a pas de journée type. En fait, je n'étais pas forcément dans un milieu prédisposé avec des parents qui travaillaient dans le milieu ou qui travaillaient avec les animaux, pas du tout. J'avais 4-5 ans quand j'ai commencé à dire je voulais vétérinaire, un peu comme j'ai l'impression tous les petits-enfants. Sauf que moi, je suis restée bloquée sur vétérinaire et j'ai toujours voulu faire ça. Je fais un métier qui me plaît et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de faire un métier tout simplement qui me plaît. Ce n'est pas juste un métier. C'est une vocation et une passion ce qui veut dire que oui, le week-end, ça m'arrive de regarder les repartages animaliers. Oui, le week-end, ça m'arrive d'aller observer les animaux comme dans mes vacances. Mais ce n'est pas une contrainte, c'est parce que c'est ce que j'aime en fait. c'est ce que j'aime faire. Les otaris pour Vanessa, les otaris. La reproduction, c'est important pour la vie du parc, mais c'est aussi un signe de bonne santé des animaux. Et ce matin, Vanessa espère apprendre une bonne nouvelle. Les otaris sont en pleine saison des amours et la vétérinaire espère bien que l'une d'entre elles est gestante, autrement dit qu'elle attend un petit. On va faire une échographie sur Luna, qui est donc une femelle otarie talifornie pour voir si elle est gestante. Heureusement pour elle, Luna, l'otarie obéit aux doigts et à l'oeil de son soigneur. En quelques secondes, elle s'installe sans faire d'histoire pour laisser Vanessa faire une échographie. Hélas, l'examen ne montre pas de futur bébé. Est-ce qu'on peut lui refaire un bac de ce côté-là, même pas très longtemps ? Vanessa veut y croire et insiste encore. Mais rien à faire, l'accouplement a été infructueux. Non, là, comme ça, il n'y a pas de... À cette période-là, on le verrait bien. Luna n'est pas gestante. Malheureusement. Ce ne sera pas pour cette année. Tant pis pour les otaries. Mais la vétérinaire ne perd pas espoir. à quelques centaines de mètres de là, elle rend visite à un animal rare avec une idée en tête. Cette drôle de bête est une femelle tamandua, plus connue sous le nom de fourmillée. Yuti a 7 ans et Vanessa et son équipe l'ont placée avec un mâle en espérant que le miracle de la nature opère et qu'elle donne bientôt naissance à des petits fourmillés. Et première bonne nouvelle, Yuti et son prétendant s'entendent plutôt bien. Pour le coup, elle s'est accouplée, donc super. Au moins, au niveau du comportement, ça va. Les animaux s'entendent bien, passent du temps ensemble, jouent ensemble, donc voilà. Reste maintenant à savoir si l'accouplement a été fructueux. Yuti est un animal assez craintif et Vanessa sait qu'elle va devoir se faire accepter par la femelle avant de l'examiner avec un échographe. Pour l'instant, la vétérinaire se contente de la pâtée à l'aide de son plat favori, des grillons et de la pâte de fourmi. Je te touche le ventre. Je te mets du gel, c'est froid. C'est très bien. Vanessa arrive à la toucher, mais la femelle ne reste pas assez longtemps. Bon là, c'est vrai qu'elle reste pas longtemps et le but, c'est qu'on fasse ça régulièrement avec Aurélie pour l'habituer à rester assez longtemps pour faire une échographie. Mais voilà, après, c'est une question de temps, de patience, il faut être patient quand on travaille avec les animaux sauvages. Avoir un bébé tamandua, ce serait juste super. C'est super mignon, c'est un animal qui n'est pas beaucoup représenté, donc on continue à travailler dessus et un petit bébé tamandua pour cette année, ce serait chouette. qui n'est pas encore assez en confiance. Vanessa va devoir revenir pour l'endormir et faire des examens afin de savoir s'il l'a fourmillée à tant des petits. C'est trop drôle, des animaux sauvages et réputés dangereux vivent aux eaux. Des tigres, des loups, un ours blanc et même des crocodiles. Alors, la sécurité, c'est un des grands enjeux du parc. Et le plus concerné, c'est sans doute Stéphane, le soigneur des fauves. Ses bébés à lui, ce sont ses 23 fauves. Bonjour mon gros. Donc là, il feule, lui c'est un petit peu amical. Il feule, il dit bonjour. Ça va ma fille ? Et puis, il y a Orissa, une maman tigresse particulièrement agressive pour protéger ses petits. Donc là, nous avons Orissa, la maman, qui défend ses bébés. Donc elle est pressée de sortir. Elle nous montre qu'elle est pressée de sortir. Elle a un caractère bien trempé au final, notamment le matin. Et donc là, il y a les trois petits qui sont nés. Vraiment des animaux qui sont surpuissants. Ils le font comprendre. D'ailleurs, personne ne ferait le malin. Donc ça remet bien les choses en place justement de savoir qu'on a vraiment des animaux comme ça. On n'a aucune chance avec eux. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune incertitude sur quoi que ce soit. Dès mon plus jeune âge, quand je venais visiter en l'occurrence ce zoo tout petit, j'étais déjà fasciné et pris en admiration devant les fauves, les grands félins. Je m'entends redire que ce serait bien de travailler dans un endroit comme ça, étant petit. Donc quelque part, quand je vois maintenant que je m'occupe des fauves et que je suis titulaire du poste ici, je suis très heureux de la situation dans laquelle je me trouve et je suis conscient également de la chance que j'ai eue de pouvoir accéder à ce travail. L'urgence, c'est d'ouvrir les cages pour faire sortir les fauves. Mais même si le temps presse, pas question de faire l'impasse sur la sécurité. Chaque jour, avant l'ouverture, Stéphane vérifie que les clôtures électriques sont en état de marche. Un fort courant électrique protège le public et dissuade les fauves de s'échapper. Donc là, on va commencer par tester la clôture électrique. Donc clôture électrique en fauvrie, c'est 10 000 volts. Vous verrez, quand on va les sortir, en fait, il n'est pas rare que le mâle fasse tous les 2-3 mètres un arrêt et centre vers les fils en râlant. Une mimique d'intimidation, c'est parce qu'il sent le courant qui passe dans la clôture. Il n'y a pas de danger de mort pour l'animal. Par contre, il y a une grosse dissuasion d'accéder aux parois de l'enclos et au grillage. Là, on voit, tout s'allume. Là, ça marche ? Oui, mais là, elle marche bien. Elle a 10 000 volts. Donc la clôture fonctionne nickel. Le but, c'est pas qu'ils prennent le jus constamment. Le but, c'est qu'eux repèrent où est l'électricité. Éventuellement, s'ils le prennent une fois, bon ben voilà. Mais une fois qu'ils savent où l'électricité se trouve en périphérie et de l'enclos, ils n'approchent plus tout simplement des fils. Ok, ça se fermait. Tout est prêt. Stéphane peut enfin libérer Orissa et ses petits. On y va les titis ? Allez. Les tigres sont dehors et la course contre la montre continue. Ah ouais, ben en fait, l'ouverture au public, c'est 10 heures le matin. Donc il faut qu'il y ait un maximum d'animaux de sortie. Donc ouais, faut pas perdre le temps. Faut pas perdre le temps le matin en fait. C'est maintenant au tour des lions. C'est Bouba. Ça va mon gros ? Et le plus grand d'entre eux, Bouba, un énorme mâle blanc. C'est vraiment un animal qui est captivant. Captivant par son attitude, par son regard et par sa puissance. Donc lui, on voit tout de suite, il n'a pas besoin de taper deux fois ou de se frotter deux fois sur la porte. S'il le fait une fois, on comprend tout de suite qu'il est énervé et on le laisse calmer. Je le laisse calmer. Le lion a très envie de sortir, mais Stéphane préfère le laisser se calmer avant d'ouvrir la trappe pour qu'il rejoigne son groupe. C'est bien bon. Si moi, j'oublie de fermer une porte, oui, il y a un vrai risque. Maintenant, l'animal en lui-même ne va pas traverser une porte. Il n'a pas de meuleuse, il n'a pas de pied de biche. Tant que la sécurité est respectée, il ne faut jamais s'asseoir sur une idée reçue. Donc on vérifie tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais il faut que ça soit vraiment strict. Bouba, le lion blanc, a finalement rejoint son enclos. Et même si Stéphane ne touche jamais ce grand fauve, il y est particulièrement attaché. C'est une relation fusionnelle, non physique. Dans leur regard, on voit tout de suite s'il met les oreilles en arrière, c'est un signe d'agressivité avec le petit bout de queue qui va commencer à faire comme ça. S'il est couché, il n'est pas de croisé sur sa tablette dans la loge, ça veut dire qu'il est très calme, il attend pour sortir, il ne va même pas essayer de faire quoi que ce soit. La journée est loin d'être finie pour Stéphane et son moment préféré reste à venir. Il est 10 heures, le parc ouvre ses portes. Aujourd'hui, quelques-uns des 600 000 visiteurs annuels vont fouler les 18 hectares du zoo et il vaut mieux avoir de bonnes chaussures, c'est tout de même l'équivalent de 25 terrains de football. Et pendant que les visiteurs se promènent, les soigneurs, eux, continuent de tout faire pour assurer le bien-être de leurs protégés. Nous retrouvons Juan qui vient d'avoir une nouvelle idée pour surprendre ces gorilles. Il a commandé spécialement pour eux un nouveau type de copeaux de bois. ce frison, comme il l'appelle, sert à la fabrication des nids des gorilles. C'est la même essence d'arbre, sauf que ces fibres-là sont beaucoup plus larges. Elles sont censées faire la même taille, mais elles sont juste plus larges. On va juste voir ce qu'ils font avec et on verra ce qu'ils préfèrent. A gauche, les copeaux de bois habituels, à droite, les nouveaux. Juan, lui, est impatient de voir ce que les singes préfèrent. C'est nickel. Ah bah voilà, c'est malin. Bon, le premier gorille n'est pas vraiment intéressé, mais Juan et ses équipes persévèrent et vont observer leurs réactions grâce à des caméras de vidéosurveillance. Et finalement, la petite nouveauté semble plaire aux gorilles. Il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas dire que les animaux, à ce moment-là, ils ne sont pas bien. Ce n'est pas possible. Vu le foutoir que c'est quand ils commencent à jouer ensemble, ils en mettent partout, ils se le mettent sur la tête, ils se jettent dans le tas de frisure. Tout de suite, ça devient du grand n'importe quoi. On arrive à déclencher des comportements qui sont extrêmement oppositifs. C'est typiquement la base de ce qu'on doit rechercher en tant que soigneur animé. Si la mission est accomplie avec les gorilles, Juan va bientôt devoir préparer l'un de ses orang-outans à quitter le zoo. Si le jour où tu fais l'anesthésie, ils ne connaissent pas l'instrument, il sera collé au fond du box et l'anesthésie sera un petit peu compliquée à faire. Vanessa, elle, va avoir bien du mal à savoir si Yuti est enceinte. Je suis en train de chercher l'auvaire. C'est sûr que le grain n'est pas. Tandis qu'en cuisine, on prépare les repas des rapaces. Pour éviscerer tout ça, clac, clac. Je suis pas à l'aise pour le moment avec ça, mais bon, ça fait partie du cœur. Dans les écuries du zoo, c'est un jour important. Maéva, la fauconnière à cheval, accueille une nouvelle recrue. Elisabeth. Pas le temps de traîner. Maéva a quelques semaines devant elle pour faire d'Elisabeth une cavalière capable de participer au grand spectacle des faucons. Alors, la jeune recrue est déjà en piste pour un entraînement. Tu poses, tu tapes au sole une fois, tu remontes, tu te remets en selle. Tu tapes et tu remontes. Voilà, essaye de garder les jambes tendues. C'est pas facile de se couper. Non, c'est plus compliqué. D'ici peu, elle va devoir monter à cheval tout en portant de gros rapaces. Mais avant de toucher à de vrais oiseaux, Maéva l'exerce avec ses poids. Le but, qu'Elisabeth soit capable de monter à cheval en libérant ses mains pour porter un rapace. Je dis pas de blague. C'est pas drôle. Quand elles vont commencer à manipuler les oiseaux et tout ça, il faut être quand même vachement à l'aise, il faut avoir une bonne assiette et voilà, c'est super important. Maéva sait à quel point c'est difficile. Elle aussi a dû tout apprendre quand elle est arrivée il y a 10 ans. À la base, je suis vraiment dans le spectacle écastre. Quand on a un public qui a le sourire, qui à la fin du spectacle vient nous voir, on nous dit c'était super, c'était génial, merci, on a vraiment adoré. Ça, c'est génial. C'est la récompense. Quand on teste de nouvelles choses avec nos oiseaux et nos chevaux et que ça fonctionne, qu'après, on arrive à l'intégrer au spectacle, ça aussi, c'est une satisfaction. Je ne me vois pas faire un autre métier. C'est vraiment les chevaux et voilà, s'il faut que je change de métier pour X raisons, ça sera toujours dans les chevaux. Les oiseaux que la jeune recrue va accueillir sur son bras pèsent entre 2 et 6 kilos. Alors, Maéva lui fait porter des poids de plus en plus lourds. On ne s'imagine pas mais 4 kilos, en fait, c'est quelque chose. Oui, encore là, ça ne bouge pas. Ah oui, oui. Et la technique est loin d'être simple. Le pigard qu'elle va avoir pour la saison, il sera à 3 kilos 500. Donc, c'est à peu près ça. Elisabeth va encore devoir beaucoup travailler et Maéva n'est pas certaine qu'elle soit prête à temps. Elisabeth, c'est la première fois donc forcément un peu plus compliqué pour elle au démarrage. Prochaine étape, la faire s'approcher des rapaces. Après les otaries et le fourmiller, Vanessa, la vétérinaire en charge des reproductions, a rendez-vous avec une patiente un peu particulière. Dans l'enclos des rhinocéros, elle retrouve Ina, le bébé rhinocéros né il y a 6 mois. Salut. Comment ça va ? Oh, Nini. Alors, qu'est-ce que tu te fais ? Trop mignon quand tu sors ta petite tête comme ça. Trop mignon quand tu sors mais ce qu'elle attend avec impatience, c'est l'arrivée d'un nouveau bébé rhinocéros. Thala, l'autre femelle, attend un petit et la naissance est pour bientôt. Derrière les barreaux, la femelle a l'air inoffensive mais elle pèse plus de 2 tonnes et Vanessa doit prendre toutes ses précautions pour suivre sans risque cette grossesse. Quand on regarde Thala, elle a quand même une corne assez pointue donc on va éviter de se mettre en position danger et on va vraiment la faire venir contre les barreaux pour éviter que je mette mes bras dans le box et que je rentre dans le box et que je risque de me faire qu'elle puisse se retourner pour me faire mal. La peau de Thala est tellement épaisse qu'il est impossible de faire une échographie. Vanessa n'a qu'une solution pour savoir si la naissance est proche, lui faire une prise de sang. ça reste quelque chose qui n'est pas sympa donc si ce matin elle n'a pas envie d'être piquée et qu'elle a une réaction par rapport à ça il faut vraiment que je fasse attention au moment que je pique au moment où je pique pardon il faut y aller tranquillement aussi. Ça dans la poche ça dans la poche Salut ma grosse ça va Nanette ? J'essaye de lui parler gentiment doucement pour qu'elle soit un peu rassurée de ce qui va se passer. Heureusement le soigneur de Thala connaît son point faible pour la calmer de la luzerne. Tu viens de Nanette ? Oui bah oui ça chatouille. On te ferait faire tout ce qu'on veut avec la luzerne. Donc en fait là je fais une prise de sang pour doser la progestérone qui est une hormone de la gestation de la grossesse et en fait on fait des prises de sang très régulièrement en fin de gestation parce que la chute de cette hormone va nous annoncer la mise bas. Il y a un challenge avec ces animaux par rapport à la reproduction du coup on s'est beaucoup investi l'équipe vétérinaire avec ces animaux il faut dire que la gestation c'est 17 mois aussi donc entre le moment où on sait qu'elle est gestante et la mise bas on a tout ce temps là pour 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 devenir hyper hyper impatient Les résultats diront bientôt si Thala va donner rapidement naissance à un petit De l'autre côté du zoo Stéphane le soigneur des fauves lui n'a pas de temps à perdre Donc là on va à la cuisine particulièrement dans la salle à viande qui se trouve derrière Pour Stéphane c'est l'heure d'aller nourrir ses protégés Chaque jour les 23 fauves dévorent 50 kilos de viande et chacun a son menu bien à lui Donc là ça représente pour Booba le lion il a un jarré plus le gros morceau plus le gros poulet et après ainsi de suite les petits ont deux poulets chacun et voilà à table c'est parti Pas besoin de prendre un abonnement au fitness Sa brouette bien chargée Stéphane débute sa tournée et il commence par son favori le grand lion blanc Voilà ça c'est la portion à Booba pour ce soir Booba Ça c'est pas ici On essaie de pas faire dépasser trop le jarré pour qu'il bascule direct Maintenant Booba on va lui basculer dans sa viande Comme il est tout seul à rentrer ça peut générer aucun conflit Alors le moment de la journée préférée moi en ce qui me concerne c'est la rentrée du soir avec l'alimentation des félins Donc chacun va rentrer dans sa loge individuelle avoir sa portion de viande C'est là aussi où j'en profite pour les observer un peu plus que le matin puisque le matin c'est un peu quand même rapide Donc tu vois le blanc qui se trouve au sol c'est de la maïzena Comme le sable de l'enclos est relativement abrasif on lui met ça sur le sol comme ça quand il marche dans sa loge il se fait un emplâtre et le lendemain il a plus mal à ses petites crevasses A l'autre bout du parc il est temps pour la vétérinaire et son équipe de rejoindre Yuti la femelle fourmillée L'animal doit absolument être capturé pour être endormi car Vanessa veut savoir si elle attend des petits mais sentant le coup venir Yuti va se cacher c'était prévu ce trou là ou vous êtes aperçue qu'elle allait dans c'était pas prévu c'était pas prévu je sais même pas comment elle va se mettre dedans tu vois imagine il lui arrive un truc et elle va se mettre là dedans et qu'on peut pas la sortir après il faut tout démonter les vétérinaires s'impatientent Yuti se fait désirer elle a vu le veto elle a vu le responsable certes elle a vu son soigneur mais elle a dû se dire c'est bizarre qu'ils viennent tous les trois me dire bonjour ce matin elle a senti le truc le soigneur tente une nouvelle approche en appâtant l'animal Yuti montre enfin le bout de son nez mais s'accroche avec sa queue il doit être accroché avec la queue quelque part en sécure les fourmillers sont des animaux très puissants et impossibles pour le soigneur de l'attraper il fallait tenter donc là c'est un peu compliqué tant qu'elle descend pas d'elle-même on pourra pas l'attraper allez changement de plan Vanessa devra revenir demain en espérant que Yuti sorte de sa cachette la nuit tombe et les visiteurs ont quitté le parc c'est Sylvain l'agent de sécurité qui prend le relais et veillera sur les animaux toute la nuit car ici certaines espèces sont particulièrement recherchées et pourraient attiser les convoitises ici Sylvain a une vue sur tous les enclos du parc grâce à des dizaines de caméras de vidéosurveillance donc maintenant on va aller fermer les bâtiments des bâtiments nuits des animaux et on va aller faire une petite ronde pour voir si tout est bouclé chaque soir Sylvain effectue plusieurs rondes qui doivent couvrir les 5 hectares du parc bienvenue dans les cavernes de Tiger World il en profite pour rendre visite à ses petits protégés Gaspard et Noël les guépards c'est mes préférés bon là ils sont un petit peu en mode révolte mais ils sont sinon ils sont gentils ça me donne un petit sourire à chaque fois que je les croise je trouve vraiment trop trop mignon c'est le félin il est lancé il est vraiment taillé pour la vitesse je me reconnais un petit peu là-dedans il va mettre un petit coup de pâte là hein ? non voilà on va laisser tranquille c'est pas donné à tout le monde tous les visiteurs sont partis on est en pleine nature les animaux je changerai ma place pour rien au monde et le veilleur de nuit ne se contente pas d'empêcher les intrusions il doit aussi veiller sur certains animaux fragiles Thala la rhinocéros devrait mettre bas dans peu de temps et Sylvain doit garder un oeil sur elle ce soir on a justement une petite requête pour les rhinocéros on a donc Thala la future maman qui est en surveillance jusqu'à son accouchement on va surveiller son agitation et si tout va bien pour elle durant ses prochains jours elle mange aucun signe d'agitation elle vit sa vie là il n'y a rien pas de problème pour l'instant tout va bien c'est l'heure de l'extinction des feux pour les 2000 animaux du zoo Sylvain lui va devoir rester sur le qui-vive jusqu'au petit matin il n'est pas encore 6 heures quand Philippe lui part faire les courses du zoo pour nourrir les 2000 pensionnaires le responsable des stocks doit faire appel au système D on va 2 fois par semaine récupérer les invendus et suivant les retours ouais on a quand même ça nous fait économiser quand même de l'argent première étape un grand supermarché de la région où il vient chercher des légumes en forme en plus on les la flotte la flotte la flotte donc là on a de l'endive on a des épinards on a du chou si on donnait pas aux oeufs il faudrait le jeter à la poubelle si on le jette à la poubelle on ne trie pas puis c'est pas très écolo avec le temps Philippe est devenu un as du recyclage franchement ouais c'est cool 2 fois par semaine 2 fois par semaine donc des fois il m'appelle il me dit bah écoute là j'ai pas grand chose c'est pas la peine de venir et puis là c'est depuis mardi ouais c'est venu mardi matin ouais mardi matin c'est cool allez bonjour à la maison ciao mais les courses il connaît avant de travailler au zoo Philippe avait un restaurant c'est un véritable choix parce qu'à la base c'est pas du tout mon métier j'étais restaurateur pendant 20 ans à mon compte donc c'était un rêve d'enfant que j'avais de travailler dans un zoo et j'ai entendu dire qu'il cherchait un soigneur je suis venu me présenter et puis voilà ça fait maintenant depuis 2002 que je suis au zoo j'ai appris sous le temps j'ai appris vraiment sous le temps on m'a appris on m'a appris à travailler voilà au fur et à mesure je me suis intégré et j'ai appris j'ai appris plein de choses on apprend toujours chaque jour est différent c'est un métier où tu te lèves et tu te dis moi j'ai de la chance je vais passer une journée extraordinaire la tournée continue dans une coopérative bio où il récupère de la germe de blé organique pour mélanger avec des vitamines ça y est les courses sont finies on va rentrer on va faire le tri dans tout ça chaque fois il arrive à récupérer 150 à 200 kilos de légumes c'est une économie conséquente car chaque semaine les 2000 pensionnaires du zoo consomment près de 2 tonnes de nourriture et chacun a un menu sur mesure voilà donc ici on a le tableau on a le tableau de la semaine pour la fauvrite donc là par exemple on a le lundi les panthères de Perse le mâle va manger 1,5 kg de poulet et la femelle va avoir du bœuf on va gérer alors ensuite l'ancien restaurateur lui a gardé de vieux réflexes donc on fait des cuissons aussi tu vois on fait de la cuisson aussi comme dans un restaurant regarde le beau pot au feu comme dans un vrai restaurant à quelques exceptions près tout de même car pour certains frigos mieux vaut avoir l'estomac bien accroché ici on va voir les poussins les souris qu'on a en sachet on a de la caille pas au foie gras mais bon les rats donc ça c'est tout pour les petits carnivores pas sûr de vouloir manger demain matin mais au petit déjeuner ça va le faire alors les calaou dès qu'il le peut Philippe quitte ses cuisines pour aller lui-même nourrir les animaux qu'il préfère en particulier les calaou il va se mettre en marche une des grandes chances dans ce métier là c'est qu'on peut prendre le temps d'observer nos animaux Bonne nouvelle à la clinique vétérinaire du zoo Yuti la femelle fourmillée est sortie de sa cachette ses soigneurs l'ont attrapée Vanessa et son équipe vont enfin savoir si Yuti attend des petits je vais réfléchir parce qu'elle l'a prise non si tu la prends dans les bras comme tu l'as prise et que je pique elle va mordre il faut d'abord endormir l'animal mais Vanessa préfère se faire discrète et laisse faire son collègue Alexis avec Johanna on préfère pas intervenir parce que c'est pas un moment sympa attention oui c'est rien c'est très bien très très bien je préfère rester quelqu'un de gentil à ses yeux comme après on va essayer de travailler avec elle en entraînement voilà donc c'est Alexis et Aline qui passent pour les méchants vétos et après une fois qu'elle dormira je pourrais lui faire plein de misère et elle s'en souviendra pas l'anesthésie ne prend que quelques minutes pour faire effet les misères peuvent commencer pour Yuti elle est d'abord pesée et la femelle de 9 kg a beau être endormie Vanessa préfère prendre ses précautions donc on protège aux griffes de Yuti en fait c'est hyper dangereux les griffes alors elle va dormir il n'y a pas de soucis mais c'est en sécurité au cas où elle se réveille Yuti est tellement lourde que Vanessa espère bien découvrir une bonne nouvelle en lui faisant passer une radio mais hélas rien à signaler je pense que c'est Yuti celui-là du peu parce que tu penses ? on pouvait penser qu'elle était gestante mais en fait non c'est pas gestante elle est juste assez grasse Yuti reste un mystère pour Vanessa et ses collègues car elle n'a jamais donné naissance à des petits ils décident donc d'entamer une nouvelle série d'examens il faut déblayer le terrain si tu peux me passer l'aspirateur s'il te plaît Yuti est rasée de près une prise de sang ça n'a l'air de rien mais sur un animal aussi rare qu'un fourmillé Vanessa n'est pas très à l'aise c'est très massif très musclé donc au niveau des antérieurs on sent pas les veines du coup il y a une veine accessible au niveau de la queue que j'essaye d'avoir on fait des tests sur elle pour essayer de voir si médicalement il y a quelque chose qui expliquerait l'infertilité de Yuti pour les vétos c'est un challenge de devoir trouver pour quelle raison les animaux se reproduisent pas l'objectif c'est un petit goût on se met à fond pour y arriver et pour lui donner toutes ses chances l'échographie permettra peut-être à Vanessa de détecter une anomalie en avant on a le rein et donc là c'est la structure qui est derrière je suis en train de chercher l'ovaire je le cherche en arrière du rein alors c'est sûr que le grain n'est pas finalement tout est normal le seul problème de Yuti ce sont ses kilos en trop le fait qu'un animal qui soit même obèse on peut dire enfin Yuti elle est très très grosse ça peut être un frein à la reproduction elle peut ne pas cycler à cause de ça donc dans les semaines et les mois qui viennent il faut qu'on ajuste son régime alimentaire autrement dit l'animal va être mis à la diète objectif moins 4 kilos pour espérer se reproduire si Vanessa a pu attraper Yuti Maéva elle aura le plus grand mal à calmer son faucon mojito Juan lui va tout faire pour préparer Kembalou à son grand départ c'est un autre défi qui attend les équipes du zoo pour Maéva la fauconnière c'est le branle-bas de combat là on va sortir pigargue de Steller aujourd'hui elle doit sortir les oiseaux pour les faire voler mais encore faut-il les attraper là faut l'attraper parce que là elle sait c'est ce qui va lui arriver donc elle est pas très contente et quand il s'agit du grand pigargue l'aigle symbole des Etats-Unis c'est loin d'être gagné l'oiseau fait plus de 8 kilos et peut-être redoutablement dangereux avec une lame Elisabeth la jeune recrue commence à se demander ce qu'elle fait là mais Maéva le sait la peur est parfois nécessaire il faut un peu d'appréhension de temps en temps voilà parce qu'il faut pas il faut pas rester sur ses acquis et se dire bah de toute façon je crains rien y'a pas de soucis voilà d'ailleurs Maéva elle-même va faire les frais du mécontentement de son faucon mojito ces animaux ont des cerfs très puissantes et celui-ci les plante directement dans la main de Maéva bientôt Elisabeth devra elle aussi prendre en main ses oiseaux mais pour l'instant elle se contente d'observer l'observation c'est toujours le temps gagné quoi ça permet un peu de voir comment ils manipulent voir le comportement des oiseaux j'essaye d'apprendre comme ça pour le moment quoi avant de manipuler dernière étape avant de toucher un vrai rapace l'épreuve du verre d'eau on va faire tu vas bosser un peu avec le gobelet ok tu vas aller le remplir c'est de bien stabiliser son gant pour que l'oiseau soit à l'aise elle doit se déplacer tout en gardant sa main immobile l'exercice est plus difficile qu'il n'y paraît droit bah oui c'est de la triche bah voilà il est pas tombé il n'y a pas de coup de bec il n'y a pas de coup de serre reste à savoir comment elle se débrouillera avec un vrai rapace dans la zone des grands singes nous retrouvons roanne cette immense serre tropicale aux hamacs surdimensionnés accueille un autre type de grands singes des orangs-outans ces primates aiment par dessus tout passer du temps dans les airs on a deux groupes d'orans-outans à miniville on a un groupe reproducteur avec un mâle une femelle et deux jeunes et on a deux demi-frères qui sont en cohabitation ensemble qui s'appellent Kewen et Kembali Kewen et Kembali ont beau être frères et avoir vécu ensemble pendant 12 ans ils ont aujourd'hui beaucoup de mâles à vivre en harmonie la cohabitation la cohabitation de mâles orangs-outans c'est très compliqué et c'est même ça a même une limite c'est à dire qu'à un certain âge on n'arrive plus à faire cohabiter les mâles ensemble donc on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire ça implique quoi ? ça implique régulièrement ils se chamaillent on a des petites blessures rien de grave mais il faut qu'on trouve une solution à ce problème pour Rouhan la seule solution est de faire partir l'un des deux frères il a choisi Kembali le plus agressif des deux Laurent-outan ira bientôt rejoindre un autre zoo en Europe mais un départ ne s'improvise pas le jour du grand voyage Kembali sera endormi à l'aide d'une sarbacane juste ça très très bien et mieux vaut que l'animal y soit familiarisé si le jour où tu fais l'anesthésie ils ne connaissent pas l'instrument ou en tout cas ils s'en rappellent vaguement parce qu'ils ont déjà vécu une anesthésie et qu'ils se rappellent que c'est pas très très agréable le jour où tu la sors il sera collé au fond du box et l'anesthésie sera un petit peu compliquée à faire alors plusieurs fois par jour dernière fois puis on va manger Rouhan vient présenter l'objet à Kembali c'est très bien c'est impeccable c'est très très bien ça c'est impeccable la sarbe acale est ton amie en jouant il lui explique dans le détail comment il sera utilisé donc il faut penser à tout ce qui peut se passer au moment où l'utilisation va être faite et confronter l'animal à tout ce qui peut se passer au moment où elle va être utilisé donc on peut faire du bruit avec ça le perturbe pas plus que ça le fait maintenant d'être visé avec les sarbacas c'est quelque chose qu'il faut encore travailler tu te caches tu as c'est très bien pour le soigneur c'est toujours un déchirement de voir partir un animal mais c'est parfois la seule solution pour que ces singes continuent à vivre en harmonie du côté de la fauconnerie c'est enfin le grand moment maéva va accompagner élisabeth pour lui faire toucher son premier oiseau mais avant ça passage obligé par une étape peu recommandée aux âmes sensibles la préparation des appâts pour éviscérer les poussins clac clac c'est pas joli à voir ça c'est mon angoisse vraiment je suis pas à l'aise pour le moment avec ça mais bon ça fait partie du job ça viendra maéva accompagne maintenant élisabeth dans la cage d'un oiseau assez impressionnant on passe au pigard ça pèse combien elle fait presque 4 kilos je crois on va voir on va aller la poser première épreuve l'aigle va devoir grimper sur son gant tu vas t'approcher tout doucement si elle monte tout de suite sur ton gant c'est pas grave tu la reposes mais t'essayes de passer par en dessous pour prendre des jets directement la manipulation est risquée car le moindre coup de bec peut avoir de graves conséquences ah c'est pas mal alors c'est lourd ça va en fait pour le moment ça va fais attention à ton visage oui alors attention tu baisses ton coin alors voilà ça commence à être long vas-y repose sur la table pose ton poing sur la table alors vas-y refais la montée le poids quand on a pas habitude le poids très vite on faiblit donc on faiblit donc il y a le poing qui descend qui descend qui descend la main qui tremble et puis bah l'oiseau il est il se sent plus en sécurité sur le gant et il a qu'une envie c'est de descendre du poing il faut pas trop rentrer dans leur espace et voilà quand on fait pas attention on prend trop confiance on peut faire des mauvaises manipulations et c'est là qu'il y a des risques de coup de bec de coup de serre de choses comme ça c'est maintenant l'heure du moment tant attendu Elisabeth va faire voler une chouette et la cueillir en plein vol tu l'appelles au moment où elle arrive donc tu vas un peu la chercher comme ça ok Maéva lui donne les tout derniers conseils et après tu tournes tranquillement et tu te mets face à la vie ok elle s'est mal placée pour l'instant il ne s'agit que d'une petite chouette dans quelques temps peut-être elle saura en faire de même avec de gros oiseaux et deviendra aussi à l'aise que Maéva ok va pas la chercher vers le bas c'est super chouette c'est le cas de le dire du coup c'est un moment assez incroyable quand même je pensais pas mais c'est un sentiment particulier c'est du travail quoi c'est du travail je pense ouais beaucoup de travail tous les jours tous les jours tous les jours finalement après 15 mois de gestation Tala a donné naissance à un petit Timbo de 40 kilos à la naissance le bébé rhinocéros blanc devrait atteindre 2 tonnes comme son papa une très bonne nouvelle pour cette espèce menacée ils ne sont plus que 20 000 dans le monde ils s'appellent Philippe Juan Vanessa Stéphane Maéva ensemble ils consacrent leur vie aux animaux du parc et ils font le zoo d'Amnéville Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage